Un autre anniversaire va arriver, c'est plus sérieux. C'est le 17 novembre 2018, c'était le premier week-end de mobilisation des Gilets jaunes. Il était provoqué par l'instauration d'une taxe carbone, c'était la goutte d'eau de trop, celle qui s'ajoutait à la hausse de la CSG pour les retraités, le gel des salaires, dans le public comme dans le privé, mais toujours des cadeaux aux plus riches, avec entre autres la suppression de l'ISF. Pendant des mois, la colère est montée de partout et de toutes les professions. Justice fiscale, justice sociale, urgence climatique, voilà les légitimes revendications de nos concitoyens. Et votre budget aurait dû répondre à ces exigences. Mais non, le projet que vous nous présentez, au contraire, respecte toujours votre dogme imposé par les traités européens, réduction de la dépense publique, sans ambition, et pas du tout à la hauteur des enjeux auxquels nous sommes confrontés. Vous nous vendez ce budget, monsieur le ministre, avec un maître mot, la baisse des impôts. Présentée comme ça, l'offre paraît alléchante. Mais derrière une communication clinquante se dissimule une toute autre réalité. Les Français le savent bien, quand la carrosserie est un peu trop belle, il est prudent de jeter un oeil sous le moteur. D'abord, cette baisse des impôts est synonyme d'économie importante, car si tous les impôts baissent, y compris celui des plus riches, il y aura forcément moins d'argent dans les caisses de l'État. Ce qui se traduit par des économies nouvelles pour nos services publics, et moins d'argent pour répondre aux urgences sociales et climatiques. De plus, quand vous annoncez vouloir baisser les impôts, il faut que les Français sachent que vous allez encore baisser les impôts des plus riches. L'acte 3 de votre budget, c'est l'acte 3 du budget des riches. Je pense, pour le citer, aux multinationales, aux grands groupes de plus de 250 millions de chiffres d'affaires, les rois de l'optimisation fiscale qui vont voir leur taux d'imposition sur les sociétés baisser, alors qu'elles bénéficient déjà honteusement du crédit d'impôt compétitivité, du crédit d'impôt recherche et autres exonérations de cotisations sociales, dont elles n'ont pas besoin, en tout cas pas autant que nos PME. Ce sont, là encore, des milliards d'euros versés sans conditions, sans critères, alors que ces grands groupes continuent, pour certains d'entre eux, de délocaliser leurs usines à l'étranger, dans des pays à bas coût, comme Renault, Peugeot, Ford, Alstom, General Electric et compagnie, c'est à ces grands groupes que vous allez baisser l'impôt sur les sociétés. Ne dites pas non, c'est la réalité. Ce nouveau cadeau pour le capital, c'est en fait 2,5 milliards d'euros en moins pour notre budget. Cadeau pour eux, c'est 2,5 milliards en moins pour nos hôpitaux, nos retraités, nos communes, pour la transition écologique. Une société sans impôts, ça n'existe pas. Et les premiers à en souffrir sont les plus modestes. La preuve, quand vous proposez de baisser les impôts sur le revenu, pour un montant de 5 milliards d'euros, c'est bien, pour ceux qui vont en bénéficier. Mais comme vous n'augmentez pas les tranches supérieures, qui va payer ces 5 milliards d'euros ? C'est nous tous, y compris les 22 millions de nos concitoyens, qui ne paient pas l'impôt sur le revenu et qui ne vont donc pas en profiter. Mais ils paieront. Car vous proposez de faire des économies sur la santé, sur le logement, sur l'assurance chômage et donc sur le dos des chômeurs, sur les APL et donc sur le dos des familles et des étudiants, sur nos services publics de proximité, avec la fermeture des trésoreries municipales, on avait le désert médical, on va avoir le désert fiscal maintenant, ou encore en vendant nos bijoux de famille avec la privatisation d'ADP ou de la française des jeux. Bref, ce que vous nous prenez, ce que vous nous donnez d'un côté, vous le reprenez de l'autre, comme vous le faites depuis deux ans et demi. Pourtant, cette question du pouvoir d'achat et des salaires et des pensions est centrale. Oui, il faut que le travail paye, mais pour vous, il ne doit rien coûter au capital. Selon votre conception, pour que le travail paye, c'est via la CAF, par la prime d'activité, via l'État, par des baisses d'impôts, ou encore via la sécurité sociale, par des allègements de cotisations. Bref, c'est à la solidarité nationale, c'est-à-dire, nous, de payer ces augmentations de salaires. Oui, le travail doit payer, mais c'est aux entreprises de payer, en partageant plus les richesses que nous produisons, la valeur ajoutée, et avec un salaire brut qui augmente. Avec votre politique, les 500 plus riches familles de France ont vu leur patrimoine passer de 570 milliards d'euros à 700 milliards d'euros en deux ans. Depuis votre arrivée au pouvoir, avec vos cadeaux, leur fortune a augmenté de 22% en deux ans. Eh bien, nous, on vous propose quelque chose. On vous propose la même chose pour les salaires et les pensions, 22% d'augmentation, voilà une mesure forte pour un travail qui paye. Et c'est comme cela que nous remettrons de l'essence dans le moteur de l'économie réelle, plutôt qu'en favorisant, comme vous le faites, la spéculation, avec des cadeaux tels que la suppression de l'ISF, ou la flat tax, ce bouclier fiscal qui ne dit pas son nom, pour ceux qui se payent en revenus financiers. D'ailleurs, on s'en doutait, cette fameuse flat tax a eu des effets d'aubaine. Il est confirmé que des dirigeants se sont payés en dividendes plutôt qu'en salaires. Et ces pratiques d'optimisation fiscale que nous avions dénoncées par avance ont des effets désastreux sur le financement de la sécurité sociale. La justice fiscale, c'est notre boussole à nous. C'est pour cela que nous proposerons le rétablissement de l'ISF et que nous proposerons un impôt sur le revenu véritablement progressif à 11 tranches pour que les petits payent petit et que les gros payent davantage avec l'instauration d'une tranche à 48%. Avec cette proposition, nous faisons une proposition équilibrée qui ne fait pas perdre 1 euro au budget de la France, contrairement à vous. et nous, nous proposons un seuil à 3 900 euros. En dessous, les contribuables paieront moins d'impôts, au-dessus, ils paieront plus. Nous proposons également d'améliorer la progressivité de l'impôt sur les sociétés pour aider les petites entreprises, face à la mainmise des grands groupes, à rebours de votre nouvelle baisse de l'impôt sur les sociétés pour les multinationales et sans aucun critère. Nous proposons la réduction de la TVA sur les produits de première nécessité et nous proposons aussi, et encore, le prélèvement à la source des bénéfices des multinationales, seul outil efficace pour lutter contre les paradis fiscaux et la fraude fiscale. Car les propositions faites par l'OCDE dans ce domaine, avec un impôt mondial, sont encore loin d'être mises en œuvre et elles ne toucheront qu'une partie des multinationales, notamment les GAFA. Ce n'est pas suffisant. Tant que les paradis fiscaux ne seront pas combattus, il y aura toujours des délinquants en col blanc pour en profiter. Et entre nous, Monsieur le Ministre, quand on découvre la semaine dernière que la Suisse est sortie de la liste grise des paradis fiscaux, on peut douter de la volonté de l'Union européenne de mener ce combat. C'est comme si on avait sorti Pablo Escobar de la liste des narcotrafiquants. Pareil, kiff kiff bourrico. Si au moins sur ce sujet de l'évasion fiscale, vous pouviez retenir notre amendement sur la domiciliation fiscale des dirigeants d'entreprise, comme vous l'avez dit, là, il y aurait un petit geste, et ce serait une bonne chose, et si l'amendement des députés communistes était retenu, ce serait même un geste révolutionnaire. Nous proposons d'investir aussi dans nos services publics, notamment pour la santé, avec un grand plan hôpital que nous présenterons la semaine prochaine. Nous voulons un plan ambitieux pour le monde rural, qui a fait l'objet de propositions nouvelles par nos collègues Dufresne et Matéi, un secteur qui souffre de la désertification de ses services publics et qui se sent attaqué à travers ses agriculteurs accusés de tous les maux. Nous disons « taxer le capital » et pas le monde rural. La disparition des services publics dans les communes touche d'ailleurs autant les villages que les grandes villes. Nous proposons ainsi de budgéter, et c'est un amendement que nous soumettrons, un budget de 5 milliards d'euros supplémentaires pour nos communes, afin de donner aux nouvelles majorités qui seront élues en 2020 des moyens nouveaux pour répondre aux besoins de leurs habitants. Voilà ce que nos communes attendent, car pour l'instant, toutes craignent la disparition de la taxe d'habitation, et ce qui est prévu dans ce budget confirme ses craintes. D'abord parce que cette mesure va coûter 7 milliards d'euros de plus, rien qu'en exonérant les 20% les plus riches. Oui, grâce à vous, M. Darmanin, grâce à vous, Bernard Arnault, que vous avez déjà exonéré d'ISF, bénéficiera aussi d'un ultime cadeau de votre part, il ne paiera plus de taxe d'habitation. Non, Bernard Arnault ne paiera plus de taxe d'habitation. Bravo, il est content, vous donnera un petit cadeau. En avait-il vraiment besoin ? Mais il y a plus grave, en perdant la taxe d'habitation, les communes perdent le moyen de prélever un impôt important dont les maires avaient la maîtrise pour financer leurs projets. Les voilà maintenant dépendantes de mécanismes de compensation dont les contours sont encore bien flous. C'est une attaque majeure contre nos communes, contre les maires et les conseils municipaux qui ont encore la confiance de nos concitoyens. Et en plus, vous vous attaquez à nos départements, car vous proposez de transférer cette part de la taxe foncière départementale vers les communes, les départements étant pour leur part compensés par de la TVA. Quel bricolage entre nous ! Bref, pour habiller Paul, vous déshabillez Pierre, les départements. Demain, d'ailleurs, les pompiers manifesteront car elles réclament 16 000 emplois pour répondre à leur mission. C'est financé par les départements. Comment feront-ils pour y répondre ? Enfin, en matière d'urgence écologique, où est votre politique ? Alors que notre pays est en retard sur ses engagements en termes d'émissions de CO2, vous préférez baisser les moyens mis au service de la transition écologique, que cela soit pour la rénovation thermique des logements, pour investir dans les transports publics, ou encore pour accompagner nos agriculteurs. Un exemple, pour tenir nos objectifs en matière de climat, il faut rénover 7 millions de logements. Véritable passoire thermique au rythme d'au moins 700 000 logements par an. Nous en sommes malheureusement à 250 000 rénovations, dont seulement 40 000 rénovations complètes. Nous prenons du retard. Il faut y mettre les moyens. Or, le crédit d'impôt prévu à cet effet, qui se transformera en prime l'année prochaine, ce qui est une avancée, verra ses moyens malheureusement baisser pour passer de 900 millions d'euros en 2019 à 800 millions l'année prochaine. Donc ce n'est pas le même discours, M. Darmanin, parce que l'objectif est le même, mais les moyens diminuent. Ce sera trop tard pour la planète, parce qu'avec votre budget, il faudra 20 ans pour parvenir à notre objectif. Autre exemple, il y a si peu dans votre budget pour investir massivement en faveur des transports ferroviaires. Rien ou si peu pour le fret, pour améliorer les transports des voyageurs, avec plus de dessert et des billets moins chers. En fait, avec 400 millions d'euros de plus que vous prévoyez pour nos infrastructures ferroviaires, on est loin du milliard de plus par an qu'il nous faudrait pour développer le rail, pour entretenir les voies ferrées, donner des moyens à nos régions pour un TER de qualité ou, par exemple, pour relancer le train des primeurs menacés. Pour tenir tous ces engagements, nous vous proposons quelque chose de concret, à l'allemande. Nous vous proposons de créer un fonds spécial, financé directement par la Banque Centrale Européenne. C'est possible, avec des préataux négatifs, c'est-à-dire qu'à la fin, on gagne de l'argent. Et par des investisseurs privés, un fonds doté de 100 milliards d'euros qui pourrait nous permettre de répondre à ces urgences dès l'année prochaine. Ça s'appelle de l'injection de liquidités. Iniexone, des liquidités, comme dit le professeur dans la superbe série La Casa des Papales. Vous devriez regarder, parce qu'on touche exactement à ce sujet-là. Exactement. Iniexone, des liquidités. Injecter des liquidités dans l'économie. Nous aurions pu, dès 2020, multiplier nos efforts dans tous ces domaines et nous vous proposons de le faire avec ce fonds spécial. Eh non ! Alors, vous devriez vous inspirer de ce qui se passe dans cette série. C'est pas mal. Je vous invite à la regarder. Nous aurions pu, dès l'année prochaine, entretenir ces milliers de kilomètres de voies ferrées et relancer toutes ces lignes du quotidien supprimées ou menacées. Nous aurions pu faire les investissements nécessaires pour relancer nos grands ports maritimes plutôt que de les transférer aux régions. Nous aurions pu aider les régions à investir dans le réseau régional pour que les trains roulent, arrivent à l'heure tout simplement et faire en sorte que les Français préfèrent le train à la voiture. Nous aurions pu aider les agglomérations à améliorer leur offre de transport collectif et à développer la gratuité. Nous aurions pu accompagner nos agriculteurs pour les aider à modifier leur mode de production tout en restant compétitifs. Voilà des projets ambitieux d'avenir. Monsieur le ministre, comment allons-nous tenir nos objectifs climatiques avec un tel budget ? En fait, nous allons perdre encore une année. Voilà ce qu'il va se passer et vous porterez une lourde responsabilité. Monsieur le ministre, ce que les députés communistes et républicains veulent pour la France et les Français dans les années qui viennent, c'est tout simplement de ne plus avoir à distribuer un gâteau plus petit et d'avoir à distribuer les miettes. Nous voulons, nous, changer de gâteau, changer la recette. C'est le seul moyen pour atteindre nos objectifs en faveur du climat comme pour répondre à l'exigence de justice sociale et de justice fiscale exprimées par nos concitoyens. Je vous remercie.